Et nous sommes repartis pour plus de God of War. Alors la dernière fois on avait combattu à deux gros trucs au final, ça m'a pris quelques essais. Mais en tout cas on a récupéré une clé pour la tour, donc on va y retourner vite fait. C'est une compétence rare, que je crois sagement cultivée par une sorte de mystérieuse guide même. C'est sans doute mieux ainsi. Il est déjà assez déconcertant de voir cela l'appliquer. Ok. Est-ce qu'il a quelque chose à me dire lui ? Oh mais voilà mes deux clients préférés ! Les Mimirs. Content de te voir. Les Mimirs. Mais en tout cas on a la clé, c'est pour ici, donc on va continuer ça. Vous entendez ? Non. J'ai cru entendre une voix. Continuons petit. Une voix ? Insère cette clé dans le verrou mon frère. Ça marche. Waouh ok. Plus délicat quand même. Tiens, tu veux bien donner un bon gros coup à ce tambour ? Ouais, ouais, attends. Comme ça on pourra monter ou descendre. Oh mon dieu. Ça va être un truc sous l'eau, je suis sûr. Ça va être un truc géant. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est ? Je l'ai capturé, il y a fort longtemps. Waouh. Ok. Ah, dans le 1, il y avait le serpent Jormungorne là, je crois. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. T'as vu ce qu'il y avait sous l'eau ? Eh, le nain. Bonjour messieurs. Salut Sindri. T'en as rien à faire ? Ok. Je vais désinfecter mes outils. Ah ah ah. Très drôle. Euh, vendez la pierre. Non, 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 non. Ah tiens, on peut vendre notre... Ouais, les choses qu'on n'utilise pas en fait. Euh... Oui mais non. Non, non, non. On va garder les choses. Par contre, est-ce qu'on a récupéré des... Ah, je pourrais augmenter les manches. Mais je sais pas encore lesquelles je vais garder. Donc du coup... Enfin, lesquelles je vais utiliser surtout. C'est ça le truc. Je fais chauffer la forge. Ouais, fais chauffer la forge. Putain, il nous faudrait des minerais là. Je voudrais bien cette armée retenir. Tu voulais seulement me voir ? Oui, non. Non, non, non. Waouh. On va peut-être pas aller devant sa bouche. Père, c'était quoi l'entraînement des spartiates ? Impitoyable. C'est pour ça que tu m'as pas formé comme ça ? Est-ce que tu pensais que je le supporterais pas ? Tu n'avais pas à subir cela. Merci. Qu'est-ce qu'elle fume, ses tours de forage ? J'avoue. J'avoue, niveau pollution, ça se pose là. Faut libérer la créature, apparemment. Ça marche. Cette créature, tu l'as asservie. Oui. Mais, pourquoi ? Parce que j'étais jeune et stupide. Et que j'ignorais ce que c'était que d'être piégé en un lieu sans rien d'autre à l'esprit que la souffrance qu'on éprouve. Qu'est-ce qu'il y a un accueil ? Juanpa ! Ah Bien joué Ça va, ça fait mal. Merde, j'ai fait l'attaque pendant qu'il tapait et du coup ça m'a enlevé le bouclier et je me suis pris une baffe. Je me suis pris une belle baffe. Fait chier, je m'étais remonté la vie pendant le combat et tout ça là. Merdant. Pas grave. Faut que j'essaye d'utiliser les dagues un peu plus souvent aussi. Faut que je perde l'habitude d'utiliser les... D'utiliser seulement la hache. On doit savoir mais il faut lui. Ok, il y a un coffre. Ah. Oh. Oh wow, ok. Oui, nous avions aussi enchaîné les nageoires. Tu veux bien? Doudou, doudou. C'est une sur trois. C'est une créature à mal et nous allons la libérer. Mais elle sera toujours enchaînée. Tu le sais aussi bien que moi. À présent, l'autre nageoire. On devrait pouvoir l'atteindre derrière le débris tombé. Eh, bah. Ah, ça. Attention, lève les yeux. Ça, je me rappelais les cauchemars. Je me rappelle les cauchemars avec les dagues. C'est vachement bien. On les attrape. On peut même s'en servir comme arme en fait. Oh, il peut lire ça normalement, non? Le Atreus. Un nouvel style de connaissance. Lorsque vous donnez le premier coup, utilisez une hache. Extraction des ressources. Lorsque vous donnez le premier coup, utilisez une hache, pas une pioche. Avec une pioche, vous creuserez trop profondément et déclencherez une coulée rouge. Déclenchez une coulée rouge et quelqu'un devra venir nettoyer. Le meilleur récolte se font avant l'aube, avant le lever du soleil. La torpeur et la désorientation sont encore très présentes, ce qui réduit considérablement le risque d'accident. Protégez toujours vos tapes. Qu'est-ce que c'est? Putain, merde, je passe pour un courant. Attention, dans les airs ! Oh la la la. Qu'est-ce que c'est ? Ah ouais non mais ça rigole pas Chaque fois que Je me prends une baffe c'est la moitié De ma vie qui part Aïe 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 Il manque un peu des armures Qui nous permettent De faire quelques erreurs parce que là Oui j'ai vu Putain mais c'est sérieux là Rathos tu prends la mauvaise personne Ouais Pourquoi l'avoir asservi ? Sa graisse nous fournissait de l'huile Pour les lanternes d'Odin De l'huile Pour des lanternes La colère et le mépris Que tu ressens à mon égard Ne sont rien comparé aux remords Que j'ai pu éprouver Je crois qu'il faut que je J'utilise ma hache Pour faire exploser les trucs Mais faut que ma hache revienne en fait Je crois que l'explosif est derrière Si tu pouvais Je sais Il ne reste plus que la queue Attention Nid de calamité A ta droite C'est quoi ça Le nid dissimulait une sorte d'appareil Les bombes incendiaires exposent à l'impact On lance une bombe incendiaire A filer d'énormes dégâts aux ennemis Ou à des débris Oh ok Yey Bon bah je n'ai rien dit C'est comme ça qu'on ouvre le chemin Oh là il y en a Pour toi Atreus J'ai une idée Ouais bah en fait C'était ça qu'il fallait faire C'est exactement ça qu'il fallait faire Ça marche Je pensais que c'était peut-être du secondaire Ou quoi Ou un peu comme ça Tu n'as jamais parlé de cette créature Et cela te surprend Qu'un vieil homme puisse avoir honte Des erreurs qu'il a commises Non Alors est-ce qu'on a autre chose On vient de là ? Non Si ? Je me suis déjà perdu Qu'est-ce qu'il y en vient de là ? Oh attends Si j'ai vu ça là Ah c'est peut-être un raccourci pour le quai C'est peut-être genre tout connecté En fait On peut passer par là ? Comment on va au quai ? Genre facilement Ah bah ouais non Attends Je vais prendre une bombe avec moi Il y a peut-être un truc à faire péter derrière Genre ça On ne peut pas le faire péter On ne sait jamais hein Là il y a un coffre aussi Ah ça 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 Yes Yes Dépôt de scorie Ah ah Passage Ah Ok Je crois qu'on peut avancer Qu'on peut aller au quai Très bien C'est quoi ces questions Férieux Euh il était où ? Ok Oh Les as n'ont pas pris la peine De mettre un terme à ses souffrances Quand ils n'ont plus eu besoin d'elle Nous pourrions la tuer Non Pas si nous pouvons la sauver No Super beau Super beau On peut atteindre la queue depuis ce quai Oh Ok Ça va peut-être mal finir cette histoire Derrière toi Derrière toi C'est ce qu'il y a qui me tire dessus C'est toi Ok 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 Prends-toi ! Ah, c'est quand il fait son attaque rouge, là. Ah, bâche. Ok, cool. Oh, mon dieu, t'es sérieux. Oh, à droite, attention. Oh, ça vient, bordel, il y en a bien là. Oh, la vache. Oh, putain, les trucs, quoi. Il y en a un peu beaucoup à chaque fois, quand même. Ça fait très mal, ça fait très 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 mal. Faut que je... Faut que je les tue plus vite, en fait, tout simplement. Faut que j'arrive à les tuer plus vite. Je mets trop de temps à tuer les trucs, en fait. Alors ça, ça, on appelle ça un faux départ. Ça, on appelle ça, juste un faux départ. Je te brûle, gratos. Ça passera. Ah, bon... Ah ! Alors ça, on appelle ça. Oh ! Oh ! On appelle ça. Hiro ! Attention à gauche ! Cible éliminée ! Attention à gauche ! Ouh ! Vache ! C'était pas de la merde ! Beaucoup d'ennemis il faut vite les tuer ! Il faut vraiment vite les tuer à chaque fois ! Il nous faut les bombes encore ! Ah j'aurais pu peut-être... Nan 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 je pouvais pas ouvrir pendant que je combattais ! Mais ouais ! C'est putain ! Alors ! Je pense qu'on a tout trouvé honnêtement ! Je pense pas qu'on est loupé quoi que ce soit là ! Je pense qu'on a tout ! Oh ! Oui nan c'est la doublée ! Ouais au pire on y retournera ! Mais je crois qu'on a tout ! On a les gros coffres et tout ça ! On a les gros coffres et tout ça ! On a la rage d'un esprit courroucé ! Ah ! Attends ! Attends ! On a des nouvelles choses ! Chance élevée d'obtenir un excès de rage ! Un excès de rage à chaque parable ! Un rond de bouclier renfermant la rage d'un esprit courroucé ! J'imagine que rond là il faut sûrement le prononcer bizarrement ! Avec le haut comme ça très mal ! Bon bah c'est bien ! On gagne en défense, vitalité et chance ! C'est très très bien ! Voilà ! Tu es libre ! Que se passe-t-il ? Peut-être a-t-il besoin d'encouragement ! Peux-tu m'approcher de son oeil pour un face à face mon frère ? Oui évidemment ! C'est une très bonne idée ! Oui ça va bien se passer ! La truc elle est euh... La bestiole elle a enchaîné depuis la nuit des temps ! T'inquiète pas elle va être contente ! C'est quoi ça ? On n'en fera rien pour le moment ! Ah ok ! Bon ! Si tu le dis ! Euh... Oh ! Ça doit créer un pont j'imagine ! J'suis quasiment sûr que ça doit créer une sorte de pont un truc comme ça ! Allez ! Cette créature ! Les tours de forage ! Ce sont des erreurs Mimir ! Mais due à Odin ! Ce n'est pas une excuse mon grand ! Mais... Je te remercie quand même ! Alors... Qui parait qu'on va se faire bouffer ? Là ! Une autre tour de forage ! Ah ! Putain ! J'ai loupé le... Le pauvre ! Le tonneau ! J'ai loupé le tonneau ! J'ai loupé le tonneau ! Euh... Pourquoi bailles-tu ? Par habitude, j'imagine, puisque je ne dors plus ! Cela dit... Que je sois le plus fatigué est des plus déroutants ! Je t'ai vu rester éveillé des jours durant sans même avoir les paupières lourdes ! Sans la moindre sieste ! Les dieux ne dorment pas ! Oh ! Va dire ça à tort ! Il est trop bizarre l'œil ! On dirait qu'il est cassé en fait au centre ! Dans un sens... Allez ! Espèce de gros tas de graisse ! Ouste ! Elle bouge pas ! Pourquoi elle bouge pas ? Elle a fini par s'habituer à ses chaînes ! Mais... Non ! On ne baisse pas les bras ! Il suffit qu'on la chasse ! Ou qu'on l'effraie ! J'en sais rien ! Nous ne pouvons pas résoudre toute chose ! Mais nous pouvons les améliorer ! Elle aime sentir le vent sur son visage ! Je le ressens ! Puisse-t-il la réconforter ? Mais ce n'est pas suffisant ! Ça l'est rarement ! Ça l'est rarement ! Ça l'est rarement ! Eh ben... Voix des chaînes terminée ! Connaissance ! Mimire semble-t-il autorisée ! Bien des cruautés à Svater... Fame... Bref ! La plus condamnable étant sûrement l'enchaînement de cette créature et la récolte de sa graisse pour produire de l'huile ! Commettre un acte si insensible ! Le chassé de son esprit ne peut jamais le mentionner ! Cela me rappelle le capitaine d'un navire que j'ai dupé il y a bien longtemps ! Lui aussi s'est vu privé de sa liberté ! Lui aussi a souffert à cause de celui que j'étais ! Les choix... Des choix que j'ai faits ! Peut-être avons-nous tous une part de monstre en nous ! Euh... Je suis désolé mais là je ne sais pas ! Ça doit être sûrement lié aux anciens jeux ! Je ne les ai pas faits ! J'ai vu les histoires et tout ça je connais mais... Les... Les détails comme ça... Non, ça ne me dit rien ! Ça ne me dit rien ! Alors... Revenons-en aux histoires de Thor et Odin ! Comment on en était ? Alors... Il y a eu Tamur, le tailleur de pierre ? Attends, attends, attends ! D'abord... Parce qu'on a... Alors attends... On a... Soldats et Tours... Ok... Oui... Qui est sorti une nuit pour trouver son fils avec qui il s'était curélé mais il n'a trouvé que Thor ! Et puis il y a eu Rimtur, le fils de Tamur ! Qui a érigé les murs d'Asgard et a murmuré quelque chose d'important à l'oreille de Freya avant d'être trahi et assassiné ! Il y a eu Roa, bien sûr ! La gardienne du savoir et prophétesse du Ragnarok ! Thor a tué son époux et Odin l'a couvert avant de la tuer lui-même ! Sans oublier Ymir, le premier géant ! Odin l'a découpé et formé les royaumes avec son corps ! En laissant le flot de son sang noyer pratiquement tous les géants ! Waouh ! Les géants de Yotunheim alors ! Ils ressemblaient tous morts quand nous y sommes finalement arrivés ! Ça, c'est un mystère ! Mais soyons honnêtes ! C'était le rêve des dieux Az ! Ah ! Mais c'est assez pour le moment ! Ah la vache ! Ah ils sont bien ces dieux hein ! Oh la mon dieu ! Couper en morceaux le machin ! Ah ils sont cool Odin et tout ! Par ici ! Tu as oublié quelque chose ! Oui oui j'ai su ! J'ai vu j'ai vu j'ai vu ! C'était dommage de l'oublier ! Bah oui ! J'avoue ! Quelque chose en particulier ? Faire forger un ! D'accord ! Faire un artefact j'en ai pas ! Non ! Ça me fait quand même plaisir de te voir ! Oui oui moi aussi ! Alors là il y a une... Le tour de forage est ici ? Tu vois la fumée au dessus de nous ? C'est là que nous allons ! Ok ! Voyons si nous pouvons l'arrêter ! Il y a tant à explorer ici ! Ça fait du bien de sortir un peu de Midgard n'est-ce pas ? J'avoue qu'il y a beaucoup ! Oh ! Oh ! Ça ! Oh mon dieu ! T'es sérieux là ! On a tout fait ! À droite ! Merde ! Au-dessus ! Faire ! Ça leur reprendra ! Viens le pas ! Qu'est-ce qu'elles sont bien ces flèches ! Merde ! Un mur ! On doit le faire tomber ! Ah mon dieu ! On va où ? Un mur ! Bon petit c'est prêtre un mur ! 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 Plus d'un mur ! Il y a un mur ! La tour doit déborder de matériaux qui nous seraient utiles. Nous devrions en profiter pour nous servir au passage. Ça marche. Ah la flèche de son là. Super Sonic. Je sais pas trop quoi. Elle est vraiment utile. Bon ça va on s'est plus ou moins bien débrouillé. C'est quoi ça ? Parchemin. La journée était bonne mon amour. Le contremaître As a complimenté mon travail. Je suis près de deux fois plus productif que le deuxième nain le plus productif. Je lui ai demandé s'il pouvait glisser mon nom à l'oreille de la grande famille Asgard. Peut-être les guerriers du Vahala auraient-ils besoin d'un forgeron attitré. Il m'a dit qu'il le ferait. La vie est un long escalier et je m'efforce à chaque jour d'en grimper les marches si je continue à faire profil bas tout en satisfaisant le contremaître. Je suis certain que d'ici la saison prochaine nous serons confortablement installés dans les show halls d'Asgard. Putain de merde je l'ai vu au dernier moment. J'en ai marre. Attends, là y'a un truc là. Ah. Comment ? Ah je mets le feu ? Cool. Ah mon dieu. J'adore perdre de la vie comme ça pour rien. J'adore. Ça c'est mon passe temps favori. Ah. J'ai entendu un corbeau. C'est eux ? Non j'suis sûr que j'ai entendu un corbeau. J'adore. 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 pour aller en face. Ouais. Des scories purs de Svartalfheim ! Donne les moi. J'écrerai tout ce que tu voudras. Ouais je crois que c'est ça. Ouais, on en a deux, on peut en faire une partie. Ouais, à chaque fois c'est deux. Donc ouais, ça serait deux, deux, deux à chaque fois. Les trois tours, deux par tour. Une armure naine traditionnelle, fabriquée par les minerais, extrait par les tours. C'est un ouvrage d'une qualité hors pair qui améliore la vitalité de son porteur. On perdrait de la défense et de la force, que nous c'est déjà niveau 2. Enfin, ce l'autre c'est aussi niveau 2. Est-ce qu'on peut pas... Parce qu'il n'y a pas une autre partie qui est mieux, qui est plus intéressante. On perd un peu de défense. Lorsque vous bloquez, vous subissez moins de dégâts, des attaques impossibles à bloquer, et des attaques dans le dos. Ah. Reduction de dégâts, 25 à 50%. Je sais pas si on la mettrait. Réduit la vitesse à laquelle la jauge d'établissement de l'ennemi se vide. Ah, mais attends. Ouais. Ouais, c'est pas mal. On va dire que ça faisait que de la défense. Attends, on a fait ça. Ça faisait que de la défense. Les jambes. Maintenant ça fait de la vie aussi. Il y a un passage là. Ah, je crois qu'il y a une autre tour de forage sur cette île, mon frère. Tu sens cette fumée ? Pourquoi les nains avaient-ils accepté de travailler pour les ases ? C'est là le cœur du problème. Tu leur as menti. Je leur ai menti. Va-t-on un jour se débarrasser de ces choses ? Peut-être dans le troisième jeu. On peut sûrement se balancer à ce truc à lever. Un portique. Portique. Merci. Ça doit être au bon niveau. Il y a un coffre en bas. Ça c'est pour redescendre. On peut détruire ça ? Ok. Ok. Ces tonnots, ils sentent l'essence. Je suis sûr que le feu de tes lames pourrait les faire détruire. Je vais faire s'effondrer le sol ici, si tu trouves un endroit assez haut d'où tu es lancé. Ah j'ai vu qu'on avait de la vie mais on est presque plein donc je ne vais pas le toucher pour le moment. Ok là il y a un passage. Oh doucement Atreus. Laisse moi baisser les choses. Ah ah trouvé ! Quoi ? Ah ok il y a un passage, ça marche. Ok. Tu les ont dissuadés ? Hélas. Ah là. Ah je l'ai détruit ? Ok. Et je l'ai gelé et détruit apparemment je crois. Je crois bien qu'il reste encore un gros coffre à ouvrir parce que c'est pas celui-là que j'avais vu. C'est quoi ça ? Impressionnant. La broyeuse. En ce lieu la broyeuse de calamité a éliminé un nid de 20 créatures. C'est utile d'une légende ou d'une faim ? Paronade. Si seulement cette coaline pouvait nous enseigner ses tactiques. Oui ses tactiques. Ah ok il faut baisser le truc. Ça marche. Comment on y retourne ? Comment... Là. Euh on a encore ? Oui on a encore de la vie c'est bon. Non, 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 non. On est au plus bas là. On est au plus bas là. Ah parfait. Nickel. Ça devrait aider mais à faire quoi ? Là là tu m'as un peu trop mieux. Ah. 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 Ah, j'ai pas fait descendre ça Ça va, on a vu pire, nettement pire Ah, merde Voilà, j'ai merdé Non, mon dieu quoi Sur ta droite Derrière toi, regarde Oof Ça va Ça s'est plus ou moins bien passé Ça s'est plus ou moins bien passé Ah, tout va bien Mimir Pour les forgerons de Svartalfheim, la création d'une arme est un acte sacré Mais Odin voulait simplement le plus grand nombre de lames possible Et le plus vite possible Oh, ok C'est pour ça que je les utilisais pas Il y a un passage Et dans le 1, c'était pareil avec le système J'ai envie de dire des quêtes secondaires Parce que là, on récupère du minerai spécial, en fait Pour pouvoir faire la Oh, il y a un truc là Ok Pour pouvoir faire l'armure Et du coup, sinon, si on fait pas ça, l'armure on la fait pas Eh, classe Merci Merci Yes, coffre Bro, coffre C'est quoi ça ? C'est une rune ça ? Yes On a une deuxième rune Attac tournoyante au corps à corps qui va les aimer Ça j'aime bien ça Ça là, elle est étourdissante, gif dégâts Ça là, elle a plus de dégâts Par contre, c'est 100 secondes pour revenir Ah, j'aime bien l'effet Quand ça chante sur la hache On a pas de grosses... De grosses runes Je vais voir un peu On va prendre ça, puis on y va quoi On a fini avec cet endroit On peut refaire une partie de l'armure Mais pour le moment notre armure est bonne Donc je vais juste attendre qu'on ait le set complet et voir ce que ça nous donne Point de vue stat Qu'y a-t-il, Miméen ? Ce n'est rien, mon frère Simplement, t'es-il déjà arrivé de souhaiter revenir en arrière ? Réécrire ton passé ? Faire d'autres choix ? Les voyages dans le temps sont toujours source d'ennuis Ah, c'est juste Tu parles métaphoriquement, n'est-ce pas ? Non Non, évidemment Vous la voyez, j'allais dans le temps ? Kratos ? Oh Comment... Et si on reprenait la liste des actes horribles commis par les duaz ? Et Fjörgyn La mère de Thor était une géante Pas vrai ? Oui, en effet Les circonstances de son trépas sont pour le moins obscures Cependant, je ne sais pas s'il faut en blâmer Oda Il n'a plus été... Ouais, ouais, non mais attends Il... C'est pas notre... Notre mission ? Non, non, non C'est un autre lieu, ça Ah Tour de guerre Qu'est-ce qu'on fait ? On continue là ? Ou d'abord on fait la tour ? Même après ça Oh, je sais Il y a eu Scassi La reine de la chasse Oui, elle a repoussé les avances d'Odin Alors il l'a amenée à tuer son père malgré elle Il y a eu Starkas le puissant Le chef de guerre des Yotnar Calomnié par Odin Piégé et tué par Thor Et il y a eu Trim l'astucieux Le roi géant qui avait volé le marteau de Thor Odin le lui a échangé contre Freya Puis a envoyé Thor incognito Afin qu'il massacre toute sa cour Rounir le bagarreur Le géant de pierre Oui Moqué par Odin Éliminé par Thor C'en est assez Mais il y en a d'autres Peu importe La guerre contre Odin n'est pas la solution Là-bas Après j'avoue que les histoires sont plus C'est de plus en plus morbide quoi C'est une catastrophe ces dieux Ah, il est là Donc je voudrais faire cette tour Apparemment c'est là la tour Ouais Ouais Tu évoques tes actes avec honte Regrettes-tu d'avoir empêché Odin de les tuer ? Non Ah Ah la bache les machins Je comprends pas Les nains n'étaient pas enchaînés comme le Lindbaker Pourquoi ne pas être partis ? Et ensuite Leur nouvelle forge empoisonnait les soldes de Svartalfheim Dans l'incapacité de cultiver leur nourriture Ils devaient l'acheter à Asgard S'ils avaient arrêté de travailler Ils se seraient ôtés le pain de la bouche C'est rusé Et affreux Ah on a aussi de l'expérience pour les compétences J'ai un peu zappé le fait qu'on ait des compétences à débloquer Ah merde A droite mon frère Derrière toi Regarde Ouh Ok cool Ouh c'est quoi ça ? Une graine vide d'rasil pour Muspelheim Tu crois qu'elle mène à l'arène de combat qu'on a vu la dernière fois ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je crois que j'aimerais bien Relever le gantelet de Svart C'était amusant C'était de l'entraînement Tu ne t'es pas amusé ? D'accord Bien Nous devrions trouver la seconde moitié de la graine Quand elle sera à nouveau complète Nous verrons où elle mène Ah Je me rappelle Je ne sais pas Les événements dont il parle Je ne sais pas Deuxième moitié de la graine Ça marche En tout cas Compétences Pourquoi ça brille ça ? Modificateur de compétences débloquées Les marqueurs de modification amplifient un aspect d'une compétence Sectionner une compétence Avec un emplacement de marque libre En plus sur X pour l'afficher Oh Débloquer les marques de modification d'une compétence avec de l'expérience Vous pouvez changer la volonté des marques de bloquer une compétence Point d'expérience Vous pouvez acheter un indicateur à la compétence maintenant Ah ok Augmente légèrement les dégâts de la compétence Augmente modérément les dégâts d'étourdissement de la compétence Augmente nettement les dégâts de givre de la compétence Ah intéressant Ça c'est complètement nouveau ça C'est 1000 Putain Donc on débloque une compétence Plus on l'a fait et après on débloque On peut lui rajouter des choses quoi C'est bien Bah c'est surtout l'étourdissement que je m'en sers Ouais je m'en sers pour étourdir surtout C'est vachement cool ce truc Ah oui 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 ça ça va l'air Genre plus on tape et plus on fait mal là tout simplement C'est vraiment cool Ah ouais Tresus Saisi de l'ennemi plus longtemps Renforce la puissance de frappe de Kratos quand est ce qu'on est saisie Démarches Démarches Je pense que ça peut être pas mal ça, le truc de la prise là. Voilà, il faut maintenir. On va peut-être prendre ça déjà, une attaque de sprint, avec les dax, ça serait bien. Et après on a la rage aussi. Oui, c'est un rage. Voilà, bien, bien, bien. Ma soeur, elle dit le coup à un rage, je vais passer à chaque attaque. Pas mal, on est déjà niveau 2. Ah. C'est quoi ça ? C'est de la rage ? C'est de la rage. Et merde. Kratos, tu m'énerves. Cela nous éclaire-t-il ? Avertissement, si vous pouvez lire ce mot, remettez-vous au travail. Ok. Ok, donc on peut bouger des trucs. Putain. Il y a l'oiseau de Odin là. Je sais pas si je... Non, mais on peut pas. Atreus ! Oh ! Bien joué ! Ok, par contre il y a ça. Ok. Oh, Shen, Shen, Shen. Attends, j'ai fait tomber un truc. Enfin non, j'ai fait tomber un pot mais... Je crois que j'ai rien vu tomber du pot en fait. Euh... Ok, coffre. Cuir brut. C'est bien parce que Atreus il essaye pas de suivre si c'est des cul-de-sac ou des endroits où... On peut pas avancer quoi. Donc ça c'est cool, il attend. Ah merde, attends. C'est de la vie. Allez, remets-toi. D'accord. C'est là. Ça ne s'arrête jamais. Une berce rare. Elle nous envoie ses calamités sans aucune en retenue. Il m'y suffit de l'éliminer. Viens de face ! Viens de common Putain de merde. Oh Putain de C'est sérieux Ça c'était très très con C'était très très con J'en étais su En plus quand j'ai commencé à faire l'élan Je me suis dit putain faut pas que je fasse ça Me bloquer dans l'animation Pourtant on allait gagner là Il y avait pas de problème et tout ça Bon je me suis pris quelques baffes et tout Mais ça allait Ah mon dieu Je me déteste quand je fais ça Faut vraiment que j'arrête Quand il y a des grosses bestioles Jamais de lancer comme ça Ça ne s'arrête jamais Une Dertsra Elle nous envoie ces calamités sans aucune non retenue Il n'y suffit d'éliminer Ça doit faire mal mon frère On déconneit Il n'y suffit automatiquement Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501